Qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres des chiens, qu'ils soient avec un maître, ou qu'ils ne soient pas avec un maître. Quand tu rencontres un chien que tu ne connais pas, tu ne vas pas vers lui et tu ne le caresses pas. Parce que peut-être qu'il n'est pas habitué aux enfants à lui dire. Si c'est le chien de ton voisin et que tu le connais, c'est correct. Si c'est un chien que tu ne connais pas, c'est mieux de ne pas aller vers lui et que tu ne lui touches pas. Si un chien arrive avec son maître, avant de lui toucher, tu vas toujours demander à son maître, « Est-ce que je peux flatter votre chien? » Tu ne donnes jamais une friandise à un chien que tu ne connais pas. Vas-tu au l'eau lui donner une friandise après avoir demandé à son maître, « Est-ce que je peux donner une friandise à ton chien? » Parce que ça se peut que le chien n'accepte pas de se faire donner des friandises. Aussi, ça se peut que le chien soit allergique à des friandises, puis sans le vouloir, il soit malade. Si un chien que tu ne connais pas s'approche de toi, reste droit et ne bouge pas. Tu croises tes bras, tu vas croiser tes bras, puis tu ne le regardes pas dans les yeux. Ça ne veut pas dire que s'il vient vers toi et qu'il est méchant, mais quand tu n'es pas sûr, il est mieux juste de ne pas le regarder. Tu vas laisser le chien te sentir, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Que le chien soit loin ou qu'il soit proche, il ne faut pas partir à courir. Parce que si tu partes à courir, admettons que c'est un gros chien comme d'or, puis tu partes à courir, il peut penser que tu veux jouer avec lui, mais là, il va courir après toi, puis plus qu'il va courir après toi, plus que peut-être que tu n'en vas pas, plus qu'il va courir après toi. Il va peut-être sauter sur toi, il va peut-être te faire mal parce qu'il n'est pas bien éduqué, sans même te mordre. Quand tu n'es pas sûr, puis tu vois un chien, tu changes de direction, tu ne le regardes pas, puis tu éloignes tranquillement de où il y a le chien. Puis si tu es craintif, tu vas cogner à une porte, puis tu demandes pour vous me faire entrer, il y a un chien à raf et je ne suis pas sûr de moi. Quand un chien que tu ne connais pas vient proche de toi, ne le regarde pas dans les yeux. Parce que si le chien n'est pas bien éduqué, il n'est pas habitué aux enfants ou il n'est pas habitué aux gens, ça se pourrait qu'il grune et qu'il ne soit pas sûr de lui. Parce que c'est sûr que si tu regardes tard dans les yeux, il n'a pas de danger. Mais lui, tard, il était habitué aux enfants. Tu peux même connaître ton nez sur lui, mais un chien que tu ne connais pas, fais-le pas. Si un chien grune envers toi, recule tranquillement. Regarde les pas dans les yeux, éloigne-toi. Éventuellement, il va s'en retourner chez eux. Maintenant, là, on va te montrer comment tu vas pouvoir marcher des chiens. Là, tu vois, il va être excité, tu vas faire comme si c'était un chien que tu ne connaissais pas. Tu ne vas pas le flatter, tu vas croiser tes bras, puis à un moment donné, il va se calmer. Je vais mettre la laisse, puis après ça, je vais le flatter, puis je vais donner la laisse. C'est sûr. Je vais enlever la laisse, je vais te faire pratiquer. Ce qui est important aussi, mais je veux dire qu'on doit dans un à l'autre. Prends ta main comme ça, puis prends l'anneau. Accroche la laisse. C'est ça. Wow, c'est super bon. Là, après ça, comment tu vas tenir la laisse? Bon, il faut être sûr de contrôler le chien comme il faut. C'est sûr qu'on va choisir des chiens pour toi qui vont être beaucoup moins vautards. Tu prends la main, prends la laisse comme ça, puis tu vas faire le tour de ton amie. Puis après ça, tu plies la laisse comme ça. OK? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand tu prends la laisse, même d'un petit chien ou d'un gros chien? Il ne faut pas que tu la roules comme ça. Surtout si c'est un chien gros comme tort, s'il part d'accrocher dans la rue, tu es accroché après lui. Tu vas le suivre dans la rue, ça c'est dangereux. Si tu trouves ça difficile de le tenir, tu vas prendre tes deux mains ensemble. Mais le plus important quand tu marches un chien, ce n'est pas la force que tu dois utiliser. Tu marches comme un nord. Tu marches comme un dos droit. Tu marches comme un général dans l'armée. Tu en as vu à la télévision des généraux, des militants. Tu marches comme un général. Tu es un boss, tu marches le dos droit. OK? Puis là, tu vas prendre ta main gauche. OK? Puis là, bouge pas. À l'entour de ton index. Bouge pas. Prends ça. Puis là, tu vas te promener avec lui. Dirige. Si tu diriges, il va te suivre. Tu n'as pas juste tourné en rond, tu vas vomir à un moment donné. Va aller droit. Supervement. Continue. Va où toi tu veux. Continue jusqu'à temps que tu ailles le dos. Tu vois, à un moment donné, tu vas être à l'aise. Ça va aller super bien. Tu veux-tu qu'on essaie de l'art? Oui. On s'en va dehors. Tu vas dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada